Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bebois. Pour cette semaine, une petite vidéo pour une aire de jeu pour le petit robot Cosmo. Vous savez, le petit robot tout gentil ? Allez, c'est parti ! Petit croquis réalisé par les soins du demandeur. La petite plateforme sera réalisée dans des chutes de tablettes en pain. L'assemblage, comme d'habitude, le petit lamello. Des petites poignées sur le côté pour le transport. Une disposition pour ranger les cubes. La plateforme de recharge. Et quelques petits éléments pour Cosmo. Préparation des deux débits pour le côté du plateau. Ponsage des étiquettes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je crois que je vais pouvoir l'embaucher. Maintenant, je vais réaliser une lumière qui sera utilisée comme poignée de transport. Vous pouvez faire partie de la chaîne. Si vous souhaitez avoir une lumière de 120 mm, je trace sur le bout de bois la largeur de 120 mm, ici et ici, et ensuite je reporte ce trait sur mon guide, ici et ici. La largeur ici, de 120 mm, du bout de la fraise, au trait, et pareil de l'autre côté, du bout de la fraise ici, au trait ici. Ce qui fait qu'en se déplaçant, nous allons l'usiner comme ceci, on s'arrêtera au trait, on repartira dans l'autre sens, et la largeur fera 120 mm. Je réalise d'abord une phase débauche par retournement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici la phase débauche réalisée. Maintenant, passe de finition. La rainure fera 20 mm. Sous-titrage ST' 501 Je crois que la fraise est un peu fatiguée. Je vais casser les angles pour un joli petit look. Sous-titrage ST' 501 Je vais casser les angles. Au niveau de la poignée et tout autour ici de la pièce, pour que les bornes ne soient pas blessants. Avec une petite fraise, ici, avec la coupe arrondie. Sous-titrage ST' 501 Voici l'avance. Voici l'avancement du projet. Maintenant, assemblage par lamello. Alors, pour l'assemblage, je vais encore utiliser le lamello. Donc, petite, on taille avec la fraise, ici, dans cette partie-là, du bois, dans cette partie-là, de la pièce de côté. Ainsi, ensuite, on pourra insérer le lamello et venir l'insérer dans la deuxième pièce. Je vais vous faire voir, maintenant, le traçage. Allez, je vous reprends. On va regarder ça de plus près. Alors, pour la hauteur, vous avez ici le trait où la planche doit se situer en position comme ceci. Voilà, l'assemblage qu'on devrait faire pour retrouver ce trait, ici, en bord de planche. Je prends comme indication l'épaisseur de la planche. J'ai passé ma planche. Je trace le deuxième trait à l'arrière. Je me retrouve, ici, le trait de référence, le trait supérieur de la planche. Qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient positionner, ici, notre plaque sur le trait inférieur. Et pour l'usinage, on va venir, tout simplement, faire notre première entaille, comme ceci, avec la position, ainsi, de la lamelleuse. Et une autre position, comme ceci, pour de l'autre côté. Une fois l'entaille réalisée, on pourra insérer le lamello. On reprendra cette pièce, ici, et elle viendra se clipser dans l'entaille en face. Allez, maintenant, on va passer à l'usinage. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Le montage à blanc. Et bien, voilà, on retrouve le trait, ici. du tracé supérieur de la planche. Allez, on passe de l'autre côté. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais lorsqu'on est en plein milieu de la planche, il suffit de faire un petit tracé. Et on a un petit indicateur sur la lamelleuse, ici. Et on retrouve notre tracé, ici, sur la planche. La même chose, ensuite, sur le dessus, de l'autre côté de la planche, ici. Pour avoir, justement, le lamello, l'un en face de l'autre. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 PONSAGE 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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